Superbe, ce qui est capable de chanter une bouteille d'eau, ce serait superbe d'ailleurs, merci d'avance, ce serait très très cool. Enfin bref, on va voir du coup, Shime Jin, Wario Palutena, ça c'est un match-up bien, 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 rappelot, gluttony, mais... C'est bien Smash, oui voilà, c'est bien Smash Ultimate, méta, 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 coufait, exactement. Euh, c'est vrai que les deux dwarves, je vous ai dit pas trop s'ils se connaissent forcément, oh là, attention, je dis ça, mais en fait, Jin, il est un petit peu en train de se faire déjà télécharger. Il est en train de se faire un petit peu tabasser, peut-être qu'il connaît pas assez Wario, justement, oh là, die, aïe, oh, ça a raclé la Blast Zone, attention là-dessus, faut faire gaffe à Wario, ce genre de déjeuner comme ça, faut faire gaffe aussi à ce genre de réaction, parce que Wario, justement, là, oui, il est très très bon, c'est dans son punish, c'est un perso qui peut très très bien jouer Bait and Punish, il faut faire très très attention à son placement, très très attention à son mouvement, en plus d'être en Bait and Punish, c'est un perso qui a une mobilité de fou dans les airs, j'ai presque envie de dire, celui qui a la meilleure mobilité aérienne du jeu, Palutena, elle a ses ressources, pardon, C'est certainement pas beaucoup aériens, ou beaucoup aériens, ça reste Palutena qui a quand même un bon avantage, même si, globalement, là, dans le match-up, ça a l'air d'être beaucoup plus chiné, qui mène la danse, qui mène la danse, surtout parce que c'est une période Tena qui galère un petit peu au niveau de ses input, Bondi est out pour éviter de prendre un downthrow rare backer, mais là, on a eu quelques problèmes quand même, parce que, bon, on va vous expliquer un peu Wario le principe, le principe de Wario, voilà, une bonne mobilité, très bons aériaux, des smashes vraiment pas tôt, on va pas se mentir, mais on a quand même une mécanique, on n'a pas une mécanique, que dis-je, on a LA mécanique, on a ce qu'on appelle le waft, le pet, il te pète à la gueule, tout simplement, mais ne sous-estimez pas ce pet, ne sous-estimez clairement pas ce pet, il peut t'annuler une stock, et il se charge à partir du moment où Wario rentre sur le terrain, donc dès qu'elle décompte du jeu, et là, je pense qu'on a un full waft, d'ailleurs, à 5 minutes et quelques, on a un full waft, ça charge 1 minute 30, si tu dis pas de bêtises, et justement, le waft peut venir déviscérer, et on a des combos qui vont dans le waft, et le problème, voilà, d'un Wario en avance, c'est que si ça mise sur un waft, c'est un souci. Très bonne patience, globalement, avec le deuxième saut, pour punir le lâcher de shield avec un bakker, Jin qui reprend des couleurs, Jin qui se remet un petit peu dans le match, et tout, qui arrive un petit peu à mieux comprendre vraiment les patterns de Shiné, ce pattern excellent, vraiment, un joueur très patient, qui va vraiment beaucoup plus chercher, qui a aidé, et même maintenant, qui arrive un peu à vraiment à travailler ses bons combos, très bon champ, en B-Reverse, pour venir en convertir les pourcentages, on se positionne très bien, ok, très très bonne patience, on va pas forcément avoir derrière la non-utilité d'attache attaque, mais on se repositionne très bien. On se positionne plutôt tranquillement, là, Shiné, il se fait un petit peu bloquer, justement. Jin, c'est un dédiable, mais un peu plus rapide, tu vois. Il a eu le temps de se chanter au premier instant, qui dit, Oula, j'ai eu mal, Oula, j'ai eu mal, mais cependant, t'as pas intérêt à regrape face à Palutena, heureusement qu'elle a pas essayé de plonger en air, ça aurait été un petit peu problématique. Il nous restait une moto, peut-être aussi, peut-être que c'est pour ça que Jin a pas voulu essayer de forcer l'interaction, et on se méfie, on se méfie du waft, et Shiné, je pense, qu'il veut justement garder le waft pour la dernière stock, parce qu'on a quand même bien, bien amoché Jin en face. On profite bien aussi de ce bouclier, bouclier, mais un bouclier, ça sert à se protéger, non, pas du côté de Palutena, du côté de Palutena, ça sert à attaquer, et surtout, c'est invincible, c'est divin quand même, faut le rappeler. La meilleure défense, c'est l'attaque. Exact. Exactement. Ça fonctionne particulièrement bien. Quand t'as un coup qui a de l'armure, et qui est assez salaud à affronter, tout d'autre, c'est un Wario qui veut mettre un petit peu des hitbox qui sont très corps à corps, t'as pas le truc d'y joint, donc qu'est-ce que tu fais face à un truc qui a de l'armure ? Bah, tu perds, normalement, l'interaction. Oh, il a air dodge. Oh, terrible. Il a air dodge, il s'est dit, il me reste un saut, je peux essayer de faire quelque chose. Dommage, 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 en plus, j'arrivera pas à trouver la stock après 7 down till dash attack. On va aller au coin, mais le coin ne sera pas suffisant, on va s'en sortir que mauvais élève, je sais pas. Oh, bah, bon, bah, c'est en un donnant, du coup, ça revient, du coup, bah, bon, merci au noeud de cette SD malencontreusement. Mais bon, faut pas oublier quand même qu'on a une présence de Wav, qu'on a quelque chose qui est bien intimidant dans le match. C'est vrai que t'as toujours Wav, c'est ça, le problème. Et attention, on les connaît, ces phases-là, enfin, sur la plateforme, t'as pas envie de rester sur cette plateforme. Tu sais pas si tu peux te manger un uptilt en falling, si tu peux te manger un uptilt, ce que j'ai déjà un upr, ou un uptilt. Et derrière, c'est un Wav en plein dans ta figure. Allez, pour l'instant, la force de palu, c'est de l'est strap. On s'en est bien excerpé du côté chiné. On est très mobile, comme on est du côté Wario, donc on peut se permettre un petit peu de folie dans ce genre-là. C'est pas mal, on aurait pu peut-être avoir un Wav, t'as plus ça, parce qu'on était Pierre Dom. On peut gratter les pourcentages à ce moment-là, peut-être chercher derrière, sur peut-être une anticipation, chercher peut-être un Wav que vraiment trouvant un combo, parce que ces pourcentages-là, il n'y a plus rien de forcément trop. Ok, du côté de Jin, on trouve quand même des bons enchaînements. Malheureusement, on va pas trouver un deuxième uptilt, mais c'est pas cool. On se positionne bien, on évite de se faire chomp, et on retrouve encore une fois une position de nage strap. Très bien trouvé le petit back air, qui met très très bas le petit chiné, excusez-moi. Très compliqué, là, vraiment, un petit peu pour Shiné. Ah, mais Shiné, là, il faut se servir de son dandel, hein. Là, il faut essayer de trouver une occasion de placer son Wav. Depuis tout à l'heure, justement, on se dit, on l'économise, on l'économise. Mais là, il faut trouver une occasion. Depuis tout à l'heure, on voit que là, il y a Jin, qui est un petit peu dans la moitié, ce qu'il fait, Jin. Mais on recule, voilà, à chaque fois, il recule. On est en mort, on peut pas attaquer, et du coup, on se recule, on sait plus de mariner. Oh, trahison, disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Oh, il y a, il y a, le Wav qui t'a propulsé dans les airs et Jin qui a fait, oh, c'est pour moi, ça. On a chopé, c'était le tir au pigeon, ici. Non, c'est, ah, tiens, tu fais un Wav, toi, tu te retrouves tout en haut de l'écran. Et, ah, ça tombe bien, j'ai un repère qui tue, très tôt, bien au niveau de la blague. Il tue bien, là, il tue très bien. Dommage, alors qu'on était sur Battlefield, le plafond était haut. Oui, le plafond était haut, mais on était quand même à haut pour ça, si on peut pas se mentir. Pas de rage, mais malgré tout, on voit qu'il nous a bien propulsé. Oh, Shiné, je sais que je parlais un petit peu fort, mais ouais, c'était peut-être pas le meilleur moment d'utiliser le Wav. On a tenté, on a tenté, c'est le plus important. Ouais, si ça passait, tu sais, c'est une arbride. Bah, si c'était même pas une arbride, c'est que vraiment, depuis tout à l'heure, on le gardait. On avait quand même un Jin qui était bien prudent, qui reculait de temps à autre, mais on voyait justement, en soi, le timing n'était pas trop mal, parce que Shiné avait remarqué que Jin commençait à être un peu plus rentre-dedans, parce qu'il s'est dit, ok, je peux le tuer avant qu'il sorte son Wav, il faut que j'arrive à le frapper. Malheureusement, c'était, je pense, une interaction trop tôt. Dommage. C'est dommage, ça lui jouait un peu sur le moral, je pense, aussi, de conserver un Wav aussi longtemps que tu es un peu mince, je le prive d'un outil très fort, mais face à une palude qui bouge aussi bien que celle de Jin, qu'est-ce que tu peux faire ? En fait, tu ne peux pas quand tu es vraiment bloqué par ça. Il bouge plutôt bien, Jin, effectivement, je te rejoins là-dessus, il bouge plutôt bien. Il bouge plutôt bien quand il est dans la mouise, en fait, ça m'aura un peu. Il a une aura IRL, quoi. Il est en mode, je... Bon, ok, là, je suis dans la mouise, là, je n'ai plus le droit à l'erreur, et bon, on ne va plus faire d'erreur, simplement. C'est pas mal. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire plus d'erreur du tout. En tout cas, on a un bon gameplay. Je répète, je le propose, je fais un, c'est plutôt stylé, c'est plutôt mythotique, tu vois, ça se voit que Jin a vraiment l'expérience. En fait, c'est sûr que ça joue beaucoup là-dessus, par exemple, il est très important, mais derrière, je crois qu'il y a bien beaucoup joué. Je ne sais pas si tu as vu, là. Non, je n'ai pas vu. Je ne sais pas si tu as vu, ça m'a fait beaucoup... Du coup, c'est bien ce que tu as dit, là, en niveau comparaison, autre jeu de combat, parce que, là, je n'ai jamais... Enfin, si, je l'ai déjà vu, mais comment dire, le spacey microscopique qui s'est passé, où Jin a fait un back air, et Jin n'était même pas en mode chill, il est resté là, debout. Jin, il a atterri vraiment au pixel à côté, ça n'a pas touché. C'était extrêmement drôle, Jin a un mode. Pardonne-moi, mais t'inquiète, ça touche pas, je le sais, hein, pas de souci. Ah, dommage, ah, dommage, ça par contre. Ah, terrible, la moto. Il ne s'attendait pas forcément à se prendre une moto, parce qu'il a sauté en plein dedans, il se l'est pris en plein de face, et du coup, ce qui permet à Jin a de prendre une petite avance, globalement, mais bon. Il faut toujours se méfier, il faut toujours se méfier, faire ça à un Jin qui, quand même le kill relativement tôt, pour l'instant, on est patient du côté chiné, on arrive un petit peu à se faire, à se faire reverse. Bon, le river, c'est pas non plus colossal, colossal, bien joué, j'ai bien aimé le petit shark ici, c'est très bien, c'est très bien la commande grave, on est en train de creuser un petit peu cet écart, je pense que c'est un missile tout ça. À mon avis, il y a peut-être une moto qui voulait sortir plutôt qu'un non-bay, très sûrement, oui. Surtout qu'en plus, il n'est même pas encore chargé à fond, donc vraiment, ça ne va pas être... Pas d'intérêt, c'est bon, ça ne sera pas tué du tout, donc... Et bon, encore un chou, quel plaisir. Bien vu, bien vu, là, quand même, la réaction. Chinec a voulu être un petit peu gourmand sur ce shark, bon, on pouvait se le permettre ou pas, ça reste à débat. On l'aura bien puni toutefois du côté de Jean, parce qu'on n'oublie pas qu'Aquario, ça a un bon drift aussi. On ne pouvait pas toutefois échapper aux ailes de l'injustice ici qui venait allègrement punir le gros motard qui n'a pas à faire ses excès de vitesse sur Turn & City. On rappelle qu'on est sur Animal Crossing, il y a une petite ville tranquille et dans ta petite ville insulaire, il n'y a pas censé avoir de gros véhicules de méga-bikers des enfers qui sont censés rouler sur la place de la mairie. Il y a forcément avoir une déesse qui est en train de se battre. C'est pas pro, c'est pas pro. Ce n'est pas forcément réaliste, mais bon. On va dire ça. Ok, ok, très bonne take chaise. Oh, j'ai bien. C'est beau, ça c'est du Smash Bros. J'ai bien aimé la chaise au dernier, effectivement, c'était plutôt sexy. Ouais, c'est bien sur le rap, je salue l'effort. Mais bon, il a bien reverse, on n'a pas forcément avoir le side B. C'est dommage, derrière forcément, malheureusement, un Lestrack qui n'a pas forcément bien fonctionné face à Wall-Eau, qui allait bien surpositionner 80% contre 150%. On n'a pas eu Tenna Full Rash, mais qui n'a pas vraiment un momentum favorable actuellement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et pour l'instant, ça a eu surtout de TP Kansen pour essayer de se sortir de cette panade. Roule pas devant. Merci. Roule pas devant parce que là, il attendait que ça chinait, ça se voyait. Il attendait au tournant de placer ce back, de placer ce petit slap, ce petit F-tilt. Il n'en sera rien, il n'en sera rien. On aura bien réagi du côté de Jin. Et on renverse la situation, on est allé trier très loin. Ça va super bien. Oh, il revient de si bas, de si loin. Super bien joué. À tout moment, il y en avait un qui perdait une stock. Mais non, aucun. Les deux reviennent, les deux se battent jusqu'au 100. Il y a un petit qui se tépargne quand même du côté de Jin. J'ai bien aimé la situation en mode, ah bah merci. C'est cool. On va chacun de notre côté, on reprend chacun de nos positions. Retour une neutrale sous le stage. Toutefois, la backfro au ledge, au bout d'un moment, tu as passé les 170%. Tu peux pas lui faire grand-chose, étant dans un city, on ne l'a pas dit. Mais les blast zones dans un city sont très rapprochés sur les côtés. Exactement. Bon, du coup, un petit retard du côté de Jin. Bon, on a failli se prendre une phase un petit peu dangereuse. C'est moi qui cherche un petit peu la... Jin perd un peu de patience, c'est un peu dans cette question. Il cherche vraiment les trucs un peu safe. Mais derrière, on a quelqu'un qui est très patient aussi, c'est Shinel. Oh, oui, ça a failli bien rentabiliser, justement, on va pas se mentir. Il aurait pu avoir le waft juste après ça. Oh, dommage, j'aime bien ce qu'il propose. Il hit le moto. Attends, plus rien. Pas là-bas. Non, non, non. Ici, on lutte contre le réchauffement climatique. Tu dégages avec ton pétrole de je-ne-sais-quoi. Il coûte pas deux balles pour rien en ce moment. Va-t'en. Allez, on renverse la situation. On arrive à prendre la stock. C'est quand même bien creusé en faveur de Shin. On va pas se mentir. C'est bien creusé, mais bon, Jin nous a prouvé qu'il savait le faire, comme notamment la première stock de la première game. Mais bon, là, on a un peu un chiné qui est format de je-ne-me-laisse-pas-faire. Et ça va toucher. Très bien trouvé. Là, je suis surpris. Il a balancé une moto et derrière, il savait qu'il allait quand même paris. Donc, c'est-à-dire qu'il le voyait venir. Il s'est dit, il va lâcher le shield derrière, il va se prendre un back-air. Extrêmement bien trouvé. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Parce que j'ai l'impression que le pari, finalement, a scellé son sort en mode, on va Paris pour essayer de gagner quelques frames pour réagir en plus. Et en fait, pendant le pari, Shin est en mode, je saute, je cale le back-air. Ça passe, j'ai gagné. Ça passe pas. Oh, tant pis. Je devrais tenter. J'arrive à revenir sur le terrain tranquillou. C'était ça. Il s'était bien vu. Il pensait se prendre une moto et juste derrière revenir, peut-être tranquillement, derrière face à un wow, qu'il n'allait pas venir comme un camion avec un back-air en pleine face. De toute façon, il y avait ces pourcentages-là. La moto s'était faillite par les ailes. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet au moins d'aborder la notion de risk-reward qui est très importante dans ce match. Comment est-ce qu'on mesure le poids d'une interaction ? Comment est-ce qu'on mesure le poids de son avancée ? Avec les risques et les récompenses qu'on peut avoir derrière. Si on décide d'agresser une palue, il faut prendre en compte les actions qu'elle peut faire en face. Donc le risque qu'on peut recevoir. Et derrière, la récompense qu'on peut avoir à faire cette action. Ça ne sert à rien de balancer un gros smash au milieu de terrain si c'est pour finalement se faire allumer la figure juste derrière parce qu'on est free pour être puni. Pour l'instant, on est en train de se faire sacrément allumer du côté d'Ontin. Ceux qui ont déjà pris le Lille, ça fait 10 secondes que le match a commencé. Vraiment, Wario, ça peut être tellement terrifiant face à certains match-up. Oh non. Oh non. On sait. À mon avis, ça, c'est une TP Cancel qui devait aller sur la plateforme et Drift sur le côté pour retourner au ledge. Aïe, 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 aïe. Trop tôt. Terrible. Terrible vraiment ça parce que du coup, ça va vraiment jouer là-dessus, la stock. Vu à quel point ça s'est vraiment joué à close la dernière game. Oui, le petit smash en entière. Tu arrives, bam, tout d'aile. C'est bien connu. C'est bien connu le smash en entière. Pour l'instant, pour l'instant, c'est engagement en grande pompe en du côté chiné. Et Witek Vos aussi également à cause de sa malencontre SD. Dommage, en plus de ça, le bâton de Majorette qui finira de l'autre côté. On va rentrer dans la bouche du Wario qui a très faim. Il faut dire qu'il est déjà midi passé. C'est vrai qu'effectivement, la fin commence à se faire sentir sur Battlefield. Ici, on a beau être sur un champ de bataille, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut venir modérer les troupes. On a un petit peu faim et on va croquer pour l'instant sa victoire à pleines dents du côté chiné. Il va falloir revenir un petit peu des enfers du côté de chiné. Un petit peu. On voit qu'en plus qu'il a essayé de profiter un peu de la présence de la moto pour essayer un multi-jab, je ne sais pas, essayer de delay quelque chose. Ça ne va pas forcément bien pour tenir l'interaction. En tout cas, chiné revient mine de rien. Oui, oui, il met. Il fait des bruits très bien le match à part. Il arrive à bien revenir des enfers. Tu as un petit peu coincé malheureusement en edgeguard. C'est ça le truc. On a tenté de ne pas faire de edge trap ici pour venir un petit peu surprendre chiné. C'est un petit peu risqué face à Wario parce que Wario, on l'a dit, c'est très mobile. Mais on n'a pas de caser qu'un petit forwarder qui a fini dans le vent. Chiné pouvait stall le temps qu'il voulait. Finalement, je ne sais pas si c'était la meilleure des actions à faire. Et pas de la dommage à TP Cancel ici. Je ne sais pas s'il voulait rétentionner le ledge ou pas. En tout cas, chiné, belle réaction. Ça aurait pu tout rêver en plus de ça. Une pierre de coup. J'aime bien. J'aime bien ce qu'il a proposé. Et vraiment, chiné, il n'a pas de ralentir. Vraiment, il renchaîne directement 80% qui sont infligés. Et en plus, avec une situation de ledge trap, vraiment, il se met super bien. Là, si on part sur un 3-stox, ça serait vraiment assez dommage grâce à une SD. Mais bon, c'est ainsi, c'est la dure loi du jeu. Exactement. Oh, terrible Trump qui n'a pas fonctionné. Oh non, 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 il a une moto. C'est horrible. Il a attrapé la moto sans le vouloir. Il va se faire chomp. Ça a encore monté les pourcentages. Là, on a vu. Il a Wario's knowledge. Wario's knowledge, je te dis. Il a envie de Wario's knowledge. Non, il faut tuer là par contre. Voilà, c'est bon. On profite, on prend l'option. Tu rico un peu mal, bam, don't shield into forward air. Ça va toucher, enfin. Enfin, mais à quel prix, quand même. À quel prix, on est déjà bien, bien amochés. Vas-y, fais pas du bien, on est malgré tout derrière. Oh, l'extend moto. Oh, l'extend moto. C'était bien vu. C'était bien vu. On a Wario's knowledge, effectivement. Mais avec l'extend moto, histoire de bien garder l'Aidbox, quoi. De la garder bien active, très longtemps. La longueur. Oh, il a longueur, on dirait le campus de Rennes 2. Il était colossal, ce waft.